Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Aujourd'hui ce sont de nouveaux horizons qui nous attendent avec Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Je vous propose en effet un petit tour dans la neige en cet été. En Troïka, sous des pots d'ours, jusqu'à des palais brillants de vieux candélabres sur les bords de la Neva. Bienvenue en Russie, à Saint-Pétersbourg. A l'époque, Saint-Pétersbourg s'appelait Pétrograde. Nous sommes un certain soir de décembre 1916. Je peux me tromper mais je sens qu'il y a de l'assassinat dans l'air. De l'assassinat, Julia, dites plutôt du crime d'état, du meurtre historique. De ces crimes dont on constate avec le temps qu'ils ont fait s'écrouler tout un monde, toute une société. Nous allons revivre ensemble les dernières heures de Rasputin. Après quoi, nous reviendrons en compagnie de Vladimir Fedorovski sur le parcours très singulier de cet homme de Dieu en qui certains ont voulu voir l'antéchrist. Il y a quelques années, j'étais à Saint-Pétersbourg avec une équipe de télévision sur les traces de la famille Romanov. Et lors d'un tournage au palais Youssoupov, on est donc sur les bords de ce merveilleux canal de la Moïka, j'ai pu interviewer la conservatrice des lieux. Je m'attendais à l'entendre me débiter tout un discours bien appris, vous savez, sur les circonstances de l'assassinat du gourou de la Tsarine, le légendaire Rasputin. En russe, cela veut dire le vaurien ou le débauché. Nous nous trouvions à l'endroit exact de l'assassinat, l'endroit où était tombé le corps de Rasputin. Et j'ai vu là, contre toute attente, cette dame très sérieuse, même un petit peu solennelle, je l'ai vu en venir aux larmes et prendre ardemment la défense de celui qu'elle considérait visiblement comme un symptôme. C'est cette réaction et cette ferveur, plus encore que la célèbre biographie d'Edward Radzinski, qui m'a incité à m'intéresser de plus près au dossier de celui qui en vérité s'appelait Grigory Efimovich Novik. On a tant et tant dit de choses vraies et moins vraies sur Rasputin. On a écrit tant de livres, on a tourné tant de films. À l'heure où je vous parle d'ailleurs, la réalisatrice Roselyne Bosch est en train de faire un film là-bas sur place avec Jean Reynaud. Et puis pour la télévision, pour France 2, un téléfilm est également en cours de tournage, un téléfilm de Jean-Pierre Guérin, cette fois avec Gérard Depardieu. Entre nous, le regard de Gérard Depardieu et celui de Rasputin sont très proches l'un de l'autre. Je pense que ça devrait donner des choses assez extraordinaires. Alors, pour tenter de prendre la mesure du rôle historique de Rasputin, je vous propose de nous inviter dans le Saint-Dessin de la famille du Tsar, au palais Alexandre du domaine impérial de Tsarskoï-Essélo, pas très loin de Saint-Pétersbourg. Disons que nous faisons un saut d'un siècle en arrière, si vous voulez, jusqu'au printemps 1911. Il faut se faire déjà à cette lumière de la Russie du Nord, lumière très particulière. On a toujours l'impression que le ciel est comme une sorte de plafond tendu de soie, comme ça, c'est curieux. Les couleurs se font un peu pastelles, comme aquarellées. Elles sont toujours plus tendres qu'ailleurs. Et la vie aussi a quelque chose de doux, d'un peu ouaté dans cette atmosphère pétersbourgeoise. L'empereur le calme, le réservé Nicolas II, a 42 ans. Le voilà qui pénètre en uniforme d'officier dans ses appartements privés du palais Alexandre. Il a l'habitude de signaler sa présence à sa femme par un petit sifflement. Il fait une sorte de petit sifflement d'oiseau. Et aussitôt, l'impératrice donne congé à ses dames et accourt vers son mari. Il y a énormément d'amour et de bonheur conjugal entre le tsar et la tsarine. Rarement dans l'histoire, on a vu un couple de souverains à ce point unis, véritablement unis. Ils ont eu quatre filles, vous savez, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Leurs initiales forment cette espèce de nom indissociable, Otma. Et puis un petit garçon, le tsarevitch Alexis. Et c'est par Alexis que le malheur s'est insinué dans la famille. Car le pauvre garçon a hérité de la branche maternelle, une affection grave. Il est hémophile. Alors, il y a quelques années, ce petit garçon a léchat, comme on l'appelle affectueusement en privé. Il a fait un faux mouvement en jouant. Il est tombé dans les bras de l'homme affecté à sa garde, le marin Derevenko. On a dû l'aliter et très vite, son état s'est mis à empirer. Ça a commencé par un hématome, puis l'hématome a grossi au genou. Ça a pris bientôt un vilain aspect. Et là, on a vu les médecins de la cour commencer à faire grise mine. Vous savez, quand les médecins officiels font des mous désagréables, l'enfant visiblement souffrait de façon terrible. Ses parents se relaient à son chevet. Il faut imaginer l'anxiété, évidemment, des parents rendus presque insoutenables par la souffrance de l'enfant. Très lucide, le petit Alexis. C'est un personnage incroyable. Un jour, il fixe son père dans les yeux et lui dit « Pape, quand je serai mort, fais-moi enterrer là-bas, tu sais, dans le parc. » Vous imaginez les sanglots des parents. Et il y a là la grande-duchesse Anastasia Nikolaevna, qui est la femme du grand-duc Nikola Nikolaevitch. Et elle connaît, elle, ce fameux Grigori Efimovitch dont on parle tant. Cet homme de dieu, Bojitsch Elaviek, dont Saint-Pétersbourg s'est entiché. Il a dit à la grande-duchesse, dit à l'impératrice de ne plus pleurer. Je guérirai son gosse et il aura les joues roses quand il sera soldat. Et elle le lui dit, ça, la grande-duchesse explique ça à l'impératrice. Alors Alexandra Soupir, elle souffre mentalement de voir son enfant souffrir dans sa chair et elle finit par s'aider. Fais-le venir, fais venir ce Grigori. Et voilà donc le Starets, comme on dit. Le Starets, c'est un peu, si vous voulez, l'illuminé, en quelque sorte. Vous savez, ces personnages un peu, ces fous de dieux, en quelque sorte, qui est introduit dans les stucs et les dorures de Tsarskoe Selo. C'est un mougique de Sibérie, il faut imaginer avec son espèce de grand cafetan noir, un peu crasseux, dont le cou est complètement élimé, le col est taché de graisse. Et puis le bonhomme lui-même, avec sa tignasse, hirsute, cette longue barbe. Et puis ses yeux, ce regard infiniment doux que l'on dit insoutenable. Le célèbre ambassadeur de France à l'époque, à Saint-Pétersbourg, Maurice Paléologue, dont j'ai souvent eu l'occasion de vous parler ici, nous dit que, je le cite, Raspoutine avait un regard à la fois pénétrant et rassurant, naïf et malin, fixe et lointain. Le diplomate parle aussi, je le cite, du magnétisme incontestable qui s'échappait de ses pupilles. Ce regard effraie la nourrice, mais il n'effraie pas l'enfant qui est plutôt étonné. Et cette espèce de bonhomme hirsute lui dit, ne craint, il est immense, Raspoutine. « Ne craint rien, Alécha, lui dit-il, tout va bien maintenant. » Alors il passe la main, comme ça, sur le corps de l'enfant. « Tu vois, Alécha, dit-il, je suis en train de chasser tes vilaines souffrances. » Et il raconte toutes sortes de contes, des contes de Sibérie, après tout, évidemment, avec ses iblines rusées et les chevaux qui parlent. Le petit gamin est complètement éberlué, il est fasciné. Et soudain, sans même s'en rendre compte, il allonge sa jambe. Tout le monde retient son souffle dans la chambre. Et quand le mage se retire, l'enfant lui fait promettre de revenir. L'impératrice demande à son fils s'il souffre encore. « Mais non, maman, dit-il, plus du tout. » Alors la nourrice recouche l'enfant dans la pièce à côté. Il y a cette scène qu'on ne peut voir vraiment qu'en Russie. Une tsarine à genoux, le visage baigné de larmes et qui baisent les mains de ce simple staretz, de cet illuminé, de ce mendiant élu de Dieu. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et on vous plonge au cœur de l'histoire de Rasputin, cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand. Et la question qui se pose, Julia, la première question, c'est de savoir d'où il vient, ce Grigore Fimović. Eh bien, il vient d'un village sibérien nommé Pokrovskoye. Il y est né en 1872, ce qui veut dire que lui aussi, à l'époque, a environ une quarantaine d'années. Son père était voiturier, donc il s'est beaucoup occupé de chevaux. On dit qu'il volait un peu les chevaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il entretenait avec eux un rapport magique. Ce petit Grigore, lorsqu'il était enfant, a été profondément traumatisé par un accident. C'est souvent comme ça que naissent les très grandes vocations. Vous savez, il a vu son frère se noyer dans une rivière. Il a plongé pour aller le sauver. Et il n'y est pas arrivé. Il a failli en mourir lui-même. Il a contracté à la suite de ça une fièvre ardente. Et on peut dire qu'il est sorti de cette épreuve beaucoup plus fort. Il est devenu d'abord physiquement très robuste, endurant à l'alcool, très porté sur le sexe aussi, puisque c'était quasiment une obsession chez lui, jusqu'à accomplir des prouesses avec les filles faciles du village. Il faut dire qu'on est dans cette région sibérienne où les mœurs sont finalement très simples, très ouvertes. D'où probablement le surnom de Rasputin, le coquin dont je vous parlais tout à l'heure. Adolescent, Rasputin a une vision, un cœur d'ange lumineux lui est apparu dans la campagne, l'espace de quelques instants. Et ça, ça l'a marqué à vie. Il aura été fasciné depuis sa tendre enfance par l'exemple, par la vie de Jésus. Il se plonge dans les Écritures saintes, alors qu'il a reçu une éducation vraiment élémentaire. Et il va devenir peu à peu un grand lecteur de la Bible, un grand exégète, autodidacte. Évidemment, personne ne lui a rien appris. Et voilà toute l'ambivalence de Rasputin entre les débauches d'un côté sans doute et puis de l'autre côté une piété sublime. Il est d'ailleurs bien possible qu'il ait trouvé un moyen de concilier les deux puisque certains affirment, on en reparlera tout à l'heure avec Vladimir Fedorovsky, savoir ce qu'il faut penser de ça, mais on a dit qu'il avait été l'adepte d'une secte célèbre à l'époque, les Christis. Les Christis, ils avaient une drôle de façon, ils prônaient, vous savez, le péché charnel comme moyen d'accéder à la repentance, au pardon et donc à une forme de purification religieuse. C'est assez étrange, évidemment. Et on dit que Rasputin aurait goûté aux ivresses de ce qu'on appelait, chez les Christis, la mêlée du péché. Toujours est-il qu'il a passé de longs moments en retraite, en assaise. Parfois, il reste trois semaines entières reclus dans la cave chez son père, prostré, illuminé, génial finalement, recevant la visite de tous les esprits curieux des environs. Et quand il refait surface au grand jour, à chaque fois, le village est là pour accueillir ses oracles. On est dans cette Russie mystique en proie aux transcollectives à ce tournant du XXe siècle. C'est d'autant plus fort comme contraste qu'on est en plein dans ces années 1900 où, de l'autre côté, en Occident, et y compris dans la partie occidentale de la Russie, on est au contraire très tourné vers la stricte raison du progrès scientifique. C'est en 1904 que Rasputin, qui donc a déjà fait pas mal parler de lui, arrive à Saint-Pétersbourg. Il entre à l'Académie de théologie. Il est reçu par le père Théophan, qui va se charger de le faire connaître un peu partout dans la capitale. Et c'est à ce moment-là, en 1905, à Znamenka, sur le domaine d'un oncle du Tsar, le grand-duc Pierre, et de son épouse Milica, que Rasputin va faire connaissance du couple impérial. Il faut dire que Nicolas II et Alexandra, à cette époque, sont donc très préoccupés par la maladie du Tsarevitch. Ils se sont déjà tournés vers un guérisseur, un Français, de l'Arbrelle, près de Lyon. Un personnage tout à fait fascinant, du reste, et qui mériterait une émission à lui tout seul. Il s'appelait M. Philippe. Il y a eu aussi le docteur Ancos, qu'on appelait Papus. M. Philippe est mort en 1905, et on peut dire que tout naturellement, Rasputin va prendre la place de M. Philippe. La maladie du Tsarevitch va lui ouvrir les portes de la gloire, les portes de la fortune, les portes du pouvoir. Voilà une situation qu'aucun romancier n'aurait osé imaginer, et qui pourtant s'est bel et bien produite dans la réalité. Voilà le très puissant tsar de toutes les Russies, sa femme, ses proches, qui tombe sous l'influence d'un simple paysan sibérien, pauvre, illuminé. La famille impériale s'en remet pour l'essentiel à un mage, sulfureux, dont elle va faire d'abord son confident, et puis peu à peu son conseiller, en attendant de le reconnaître quasiment comme son maître. En tout cas, ce sera le cas de l'impératrice Alexandra. Évidemment, vous l'avez compris, c'est la maladie du petit Tsarevitch, de l'adorable Alécha, qui a rendu tout ça possible. Pendant un séjour en Pologne, le gamin se blesse au genou. Et depuis la Sibérie, où il est retourné à ce moment-là, où il est en train de séjourner, Rasputin adresse à la Tsarine un télégramme qui est resté célèbre. Voilà ce que dit le télégramme de Rasputin. Une autre fois, au tout début de la Grande Guerre, Alexis va se cogner la tête contre une vitre. Il est dans le train spécial qu'il l'emmène avec son père. Il saigne du nez. Le Tsarevitch est rapatrié. Je vous rappelle qu'il était maufile. Saigner du nez pour lui, c'est mortel. « Rasputin accourt à Tsarskoïsélo et il sauve de nouveau Alexis. Remerciez Dieu, dit-il à la Tsarine. Il m'accorde encore une fois la vie de votre fils. » Alors, devant ces exemples qui s'ajoutent à des dizaines d'autres moins connus, il faut admettre que Rasputin était ce qu'on appelle un guérisseur. Je sais bien qu'il y en a qui croient, c'est donc inexpliqué, d'autres qui n'y croient pas. Ce qui est certain, c'est que, alors que ce soit magie ou suggestion, moi je ne vais pas entrer dans ce débat, mais toujours est-il que ce personnage était capable de guérir des malades réputés incurables. Son autorité naturelle était immense, son charisme indescriptible et son efficacité curative incontestable. On a beaucoup taxé Rasputin de charlatanisme. Je crois que pour bien comprendre le personnage, il faut quand même admettre qu'il était doué d'un certain pouvoir. Sinon, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas l'ascendant qu'il a fini par prendre sur la famille impériale. A Saint-Pétersbourg, la haute aristocratie s'arrache littéralement l'homme de Dieu, qui est devenu l'intime de la famille impériale. Vous imaginez, on l'appelle le tsar au-dessus des tsars, il est devenu le grand gourou de la bonne société. Ça ne l'empêche pas, évidemment, de passer toujours des nuits au cabaret. On le fait suivre, vous imaginez ce qu'est la police du tsar à l'époque, puis il y a tous les services secrets du monde entier qui s'intéressent à la question, évidemment, qui suit ce personnage partout où il va. On parle de certaines exactions qu'il aurait commises, mais peu importe, il est un peu au-dessus du lot, si vous voulez. Raspoutine est au-dessus du commun des mortels. Il n'empêche, un certain nombre d'esprits lucides essaient de dénoncer ce qu'ils considèrent comme un abus permanent. Il faut bien comprendre que Raspoutine n'a pas que des amis. ont fait secourir sous le manteau des photos compromettantes, dont on dit qu'elles auraient été prises par Anna Viroubova, qui est une amie proche de la tsarine. En mars 1912, le président du conseil, en personne, se croit autorisé à mettre le tsar en garde contre ce qu'il considère être l'influence néfaste du bonhomme. On pense à cette époque-là notamment, c'est l'intelligent service qui a mis ces liens-là en évidence, que Raspoutine serait en lien avec le banquier Rubinstein et par le réseau de ce banquier en lien avec l'Allemagne pour empêcher l'éclatement d'une prochaine guerre mondiale. Et c'est vrai qu'en 1914, l'influence de Raspoutine est devenue si grande que le mage paraît en mesure d'infléchir le cours de la guerre. Vous savez qu'à ce moment-là, ça c'est une chose assez incroyable, c'est une brave paysanne, elle s'appelle Gousseva, qui va blesser Raspoutine. Elle veut se venger, c'est du sort de jalousie, un peu sordide. Elle blesse Raspoutine d'un coup de poignard. Et il va aller se soigner chez lui. Et donc il est écarté en quelque sorte au moment même de la crise internationale de l'été 1914, la crise créée par l'attentat de Sarajevo. Et on peut se dire, et si Raspoutine avait été là, est-ce que la guerre elle-même aurait eu lieu ? Toujours est-il qu'assez vite, en septembre 1915, le tsar va prendre lui-même le commandement suprême de ses troupes, il va donc s'éloigner de Saint-Pétersbourg et laisser la tsarine un peu livrée à elle-même. Elle est la régente, elle gère, elle dirige cet immense empire. Il faut qu'elle se débrouille avec des ministres qui ne sont pas toujours très dociles. Et elle écoute de façon comme parole d'évangile les conseils de Raspoutine. La tsarine est sous influence, le tsar n'est plus là. Et évidemment, dans un certain nombre de milieux éclairés autour de Nicolas II, on commence à se dire que ça commence à bien faire, qu'il faudrait débarrasser, dit-on, la Russie de ce personnage. Et c'est le moment où l'on commence à parler sérieusement de l'assassiné. Europe 1, au cœur de l'histoire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. On est à l'écouter Chanson à boire sur Europe 1 à tirer de l'opéra Boris Godunov, Franck Ferrand. Ah oui, Boris Godunov, dans mon cas, on peut parler d'une passion de jeunesse, le chef-d'œuvre de Mussorgsky. On aimerait entendre cette chanson de Varlam jusqu'au bout, mais voilà. Le temps nous presse. Le temps nous presse, puisque nous sommes déjà arrivés en ce soir de l'automne 1916. Alors, il faut imaginer une situation désastreuse pour la Russie en guerre, évidemment. Et le président de la Douma, le vieux Rodzienko, lance dans son salon « Mais que peut-on faire quand tout le gouvernement et toutes les personnes de l'entourage de sa majesté, il parle de l'impératrice, sont des créatures de ce Rasputin ? La seule chance de salut, dit-il, serait de tuer ce misérable. Mais il ne se trouve pas un homme en Russie qui ait le courage de le faire. Ah, si seulement j'étais pas si vieux, je m'en chargerais moi-même. » Eh bien, parmi les témoins qui entendent le président de la Douma, donc du Parlement, si vous voulez, réagir ainsi se trouve le jeune, le riche, le beau prince Yusupov, très raffiné, très éclairé, qui collectionne les bonnes fortunes des deux sexes et qui culpabilise non seulement de la vie assez dissolue qu'il mène, mais surtout, en tant que fils unique, de n'avoir pas été mobilisé. Voilà le portrait que notre ambassadeur brosse de cette âme du complot. Le prince Félix Yusupov, nous dit Maurice Paléologue, est doué d'une intelligence vive et de goûts esthétiques, mais son dilettantisme se plaît un peu trop aux fantaisies perverses, aux images littéraires du vice et de la mort. Ses instincts, son visage, ses allures le font ressembler beaucoup plus au héros de Dorian Gray qu'à Brutus ou Lorenzachio. La version officielle de l'assassinat nous est livrée par les mémoires du prince Yusupov, qui, vous savez, est venu ensuite en exil en France et a écrit, a raconté tout ça. Et le beau Félix s'est fait lui-même l'âme du complot improvisé. Il explique que tout ça s'est fait assez vite et qu'il fallait débarrasser la Russie. Il aurait été un peu à l'origine des choses. Ça, c'est la version officielle. Depuis, bien des précisions nous ont été apportées, et notamment, dans les années 70, Alain Decaux, je cite beaucoup Alain Decaux, ça me fait plaisir, je suis ravi à chaque fois que je peux, évidemment, je le fais très volontiers, Alain Decaux a recueilli les stupéfiantes confidences d'un des participants au complot contre Rasputin, le docteur Lazover. Ce bonhomme est celui qui a fourni le poison. Or, selon lui, Sir Samuel Orr, qui était le chef de l'intelligent service en Russie, aurait joué un rôle majeur dans l'assassinat de Rasputin par un de ses agents, qui était d'ailleurs un agent féminin, et il aurait approché de hautes personnalités proches du pouvoir, à commencer par le grand-duc Dmitri Pavrovitch, qui lui aussi était d'ailleurs jeune et très beau, et du reste un ancien amant de Yusupov. Et c'est Dmitri qui serait en réalité à l'origine du complot. Radzinski nous dit même, dans un ouvrage qui est paru il y a une dizaine d'années, que c'est Dmitri lui-même qui aurait tué, finalement, qui aurait tiré sur Rasputin, contrairement à la version de Yusupov. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, on va voir avec Vladimir Fedorovski ce qu'il pense de tout ça, évidemment. C'est une histoire à énigme. La mort de Rasputin. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait un arrière-plan politique à cette histoire, et qu'on était en train de suspecter Rasputin, de vouloir signer une paix séparée avec l'Allemagne. Et ce qui est certain, c'est que c'est bien évidemment au palais Yusupov, chez Félix, donc, qu'a eu lieu l'assassinat. Alors, on a beaucoup montré ça au cinéma. Vous savez, on voit le médecin qui met du cyanure de potassium dans les petits gâteaux. Alors, on va chercher Rasputin chez lui. C'est d'ailleurs le prince Dimitri lui-même qui va le chercher avec un pseudo-chauffeur qui, en fait, est le docteur Lazover. Et quand Rasputin arrive, c'est Félix qui le reçoit au sous-sol de sa maison. Comme si c'était une salle à manger, qu'on avait eu le temps de souper, que les invités s'étaient égaillés, étaient montés vers les étages supérieurs, d'où l'on entend d'ailleurs venir de la musique assez joyeuse. Et il y a une longue conversation entre Rasputin et Yusupov. Yusupov lui propose des gâteaux et on voit Rasputin qui avale les gâteaux les uns après les autres. Un, deux, trois, six gâteaux. Il a l'air toujours en pleine forme. De temps en temps, il se frotte un peu comme ça la gorge, mais c'est tout. On lui fait boire un peu de madère pour le faire passer tout ça. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Ça dure deux heures, l'empoisonnement de Rasputin. Et à la fin, le pauvre Yusupov, si je puis m'exprimer ainsi, va finir par craquer. Il tire, dit-il, sur Rasputin. Est-ce que c'est lui qui a tiré sur le Starrette ? Ça, c'est une autre question. Alors, on va faire comme si Rasputin sortait de la maison. En fait, c'est un des membres, il s'appelle Soukhotin, un des membres du complot qui se déguise en Rasputin. Et puis, le docteur se déguise en chauffeur. On fait semblant de ramener Rasputin chez lui. Et puis, on vient avec une autre voiture chercher le corps. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il bouge encore. Il va falloir... Il se sauve, ce mort vivant. On est obligé de lui retirer dessus. On va le ficeler, le ligoter, faire un trou dans la glace, le jeter dans la néva. Eh bien, tenez-vous bien. Alors qu'il est ligoté, quand on retrouvera le corps, il a un bras qui a eu le temps quand même de sortir des liens. Et on s'est rendu compte que ses poumons étaient pleins d'eau. Ce qui veut dire, incroyable mais vrai, que Rasputin n'est pas mort assassiné, n'est pas mort par le poison, ni par les balles. Il est mort purement et simplement noyé. 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand Le cœur de l'histoire revient cet après-midi sur Europe 1, sur le parcours très singulier de Rasputin. Et pour en parler, Franck, vous recevez l'écrivain d'origine russe, le plus édité en France, et aussi ancien diplomate russe, Vladimir Fedorovsky. Mais oui, faut-il présenter Vladimir Fedorovsky, patron de la collection Le Roman 2 au Rocher, issu, comme vous l'avez dit, de la diplomatie soviétique, tour à tour interprète de Léonide Brezhnev, attaché culturel à Paris, chargé par Myril Gorbatchev de faire connaître la perestroïka aux Français, et bien sûr, résistant historique au putsch de 1991. Vladimir Fedorovsky est non seulement l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire russe, mais parce qu'il a pu avoir accès notamment à certains fonds d'archives du Kremlin. Évidemment, il est un des mieux renseignés. Merci beaucoup, Vladimir, d'être des nôtres. Quel plaisir d'être avec vous autour de Rasputin avec mon accent. Voilà, vous allez nous donner la couleur locale. On m'a demandé dans le casque si je voulais un peu de musique pour cette deuxième partie. J'ai dit non, et je précise non, puisque nous avons la musique de l'accent et de la langue de Vladimir Fedorovsky. Alors, mystère, amour et évasion avec Rasputin. Beaucoup d'amour. Alors justement, parce que vous avez oublié de dire. Eh bien voilà, bien sûr. C'est pas que j'ai oublié, c'est que je voulais vous laisser. C'est un des plus grands coups du XXe siècle, Rasputin. Qui peut oublier ? Vous savez, il a une morphologie tout à fait particulière, mais une grande énigme, une sorte de grande énigme. Alors, on va venir tout à l'heure à tout ce que l'Ocrana, la police de l'époque, la police, on peut dire politique, a établi sur Rasputin. On va venir à la question des services secrets qui ont joué sans doute un rôle. On va venir aux arcanes du meurtre, etc. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne sur cette chose qui nous paraît toujours un siècle plus tard assez étonnant. C'est l'influence que cet homme si simple, cet homme du peuple un peu pas très présentable, comme je l'ai montré tout à l'heure, cette influence sur la famille souveraine la plus importante du monde à l'époque, c'est-à-dire le tsar et la tsarine de toutes les Russies. Comment expliquer que cet homme ait pu se faire une place aussi grande uniquement par la maladie du tsarevitch ? Bien sûr, la maladie, bien sûr, le pouvoir hypnotique qui peut nier, par exemple, aussi une sorte de don de chaman. Il savait lire, il avait une double vision. Il y a des choses très dérangeantes. Tout le monde sait qu'il a prédit la fin de Romanov le jour de coup d'état bolchevique. Il a prédit que le tsar sera tué. Mais peu de gens savent parce qu'aujourd'hui, il y a cet accident. Vous savez, dans son journal, il y a les choses encore plus dérangeantes. Il donne à une date près, il décrit, ce n'est pas l'explosion atomique qu'il écrit, mais il donne à une date près l'explosion de Tchernobyl. Mais je vais vous dire, historiquement, sérieusement... Il y a un petit côté Nostradamus un peu chez les personnages. Bien sûr, Nostradamus, il y a ce côté pittoresque qu'il faut regarder. Mais je vais vous dire, comme on vit maintenant la période très dangereuse, je pense qu'il faut poser la question très simple. Raspoutine, il a eu raison sur beaucoup de choses. Tout d'abord, sur le plan humain. Il a soigné plein de gens, non seulement Tzarevitch, mais plein de gens autour de lui. Et vraiment, gratuitement, on dit, la fortune, il y avait, ses comptes ont été vides. Jamais il n'a pas pris son copec. Mais il a soigné les gens humainement. Il était positif. Un vieux diplomate que j'étais, je peux vous dire que diplomatiquement, il était le seul à comprendre. Il a posé la question très grave. La Russie ne peut pas supporter le fardeau de la guerre. Par conséquent, il ne faut pas faire la guerre. Et politiquement, franchement, il a poussé à la première ligne l'adversaire, mais il a poussé à la première ligne aussi les ministres tout à fait convenables. Ce qui est un peu étonnant et ce qu'il faut rappeler pour tous nos auditeurs, car tout le monde n'est pas au fait de ces histoires diplomatiques du début du XXe siècle, c'est que la Russie, l'autocratie russe, avait fini par s'allier avec la République française et faisait donc partie de cette triple alliance entre Londres, Paris et Saint-Pétersbourg. Et que la Première Guerre mondiale est née de ce système d'alliance, évidemment. Si l'Allemagne n'avait pas été alliée à l'Autriche et accessoirement à l'Italie et si la Russie n'avait pas été alliée à la France et à l'Angleterre, il n'y aurait pas eu de Première Guerre mondiale. Donc, on peut comprendre qu'à Paris comme à Londres, on regarde avec beaucoup d'inquiétude l'influence de ce Rasputin qui est contre la guerre et qui donc serait prêt plutôt à faire alliance avec les Allemands. C'est ça qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Vous avez très bien mentionné le sujet qui est souvent occulté. Vous savez, cette période, c'est une période de la guerre d'espionnage. Pour vous dire, moi, j'ai plongé vraiment dans les archives parce que je vais publier dans quelques mois un livre ce que s'appelle le roman de l'espionnage et là-dedans, il y a deux personnages tout à fait pointus. les grands agents anglais devant l'éternel, ils suivent Rasputin tout le temps. Tout le temps. Au fait, c'est une bataille entre les services secrets. Les services secrets allemands, ils ont fait un coup extraordinaire en finançant Lénine. Vous connaissez l'affaire de wagons plombés. Le wagon plombé, c'est la monarchie allemande. l'arrivée de Lénine et finalement, Lénine est financée pendant 1917. Mais, il faut dire que les Anglais, ils ont poussé, disons, les gens autour de ça d'éliminer Rasputin. En fait, les gens lisent, ça c'est les archives, le côté vraiment culte, les archives secrètes là-bas. Mais, il y a les choses tout à fait connues. Un des plus grands agents du XXe siècle, en certain temps, Locart, il raconte ça. Locart, passionnant. Passionnant, il raconte ça. Il raconte d'ailleurs les scènes ahurissantes pour discréditer Rasputin quand il dit je fais de la Tlalizarine ce qu'il veut. Quand il sort, disons, son pénis pour montrer ses dimensions extraordinaires, il précise la taille 30 cm. Mais, ça c'est côté pittoresque presque des informations des Anglais. Pas la taille, mais sur le sujet. Donc, c'est l'être, en fait. C'est l'être. Cette légende d'un Rasputin qui serait une sorte d'obsédé sexuel, même si on sait qu'il aime bien les petites femmes, ça c'est certain. Mais cette espèce de légende, toute cette espèce de soufre que l'on a répandu autour de Rasputin surtout à partir de 1912, vous dites qu'une partie de cette fumée-là vient des Anglais parce que ce qu'on oublie c'est que les Anglais sont très présents en Russie à l'époque. Une partie des Anglais mais relisez Lockhart, vous l'avez lu, je sais, il le dit d'une manière tout à fait ouverte, il raconte des scènes ahurissantes, mais je voudrais atténuer les choses qui concernent disons ce côté sensuel de Rasputin. Vous comprenez, vous avez mentionné aussi une sorte de clé et ça c'est très important. Le phénomène de Rasputin vient des tripes de la Russie profonde. Dans la Russie, il y avait une très grande tradition, tradition sectaire. Vous avez mentionné le nom les flagellateurs, les chlistis, ce secte. Il faut dire que les chlistis, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait comme ça anodin. Vous savez que le tsar, le grand tsar Alexandre Ier, il était proche de ce secte. Beaucoup de tsars ont été mystiques, c'est une grande tradition et quand J'ai failli dire Poutine, Rasputin dit pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pêcher pour se rapprocher. Retenez cette phrase. Bien sûr, il reflète cette traduction sectaire mais on va en parler. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et on s'intéresse aujourd'hui à Rasputin sur Europe 1. On en parle avec l'écrivain Vladimir Federovski. Franck. Vladimir Federovski qui a eu accès évidemment à des sources immédiates. Est-ce que ce dossier Rasputin, donc la vie mais aussi la mort de Rasputin fait l'objet encore d'un débat en Russie de nos jours ? Bien sûr, parce que vous savez la tradition veut qu'on voudrait présenter Rasputin comme une sorte d'ange noir de l'Empire. C'est une contre-vérité terrible comme beaucoup de contre-vérités historiques parce que je vous ai dit il est sur beaucoup de choses positives mais c'est surtout il n'a tué personne tandis que ses adversaires Il a même dit-on ressuscité des morts en tout cas sauvé des gens. Sauvé des gens disons, c'est ça qui est sûr qu'il a sauvé des gens mais juste un chiffre les gens qui ont propagé ces contre-vérités contre Rasputin non seulement ils vont tuer cette famille de ça ils vont tuer les enfants toute sa famille il faut comprendre il faut savoir faire mais après citons un chiffre dont de mes amis qui étaient numéro 2 de Gorbatchev un grand scientifique il donne le chiffre terrible 25 millions de morts 25 millions de morts et parmi ces morts il faut placer aussi Rasputin Rasputin sur cela mais cela dit cette période ça reflète aussi quelque chose de terrible aussi pour l'actualité la Russie autrefois était piégée par cette élite autour de Tsar par ces querelles intestins par les mensonges propagés dans les médias et tout ça ça a donné cette ambiance très particulière quand il y avait un millier de personnes et ce petit barbu venu de Paris qui a venu toute sa vie à Paris avec l'aide des services secrets allemands qui est venu et qui a fait un coup d'état et plongeait cette Russie en l'occurrence Lénine alors Vladimir Fedorovski nous aimons bien dans cette émission revenir sur un certain nombre d'énigmes et rouvrir les dossiers un peu complexes en l'occurrence il y avait un dossier que l'on appelle le dossier secret ça ça permet de mettre un peu de soufre sur le cas de la mort de Rasputin un dossier établi par la police à l'époque qui a été racheté avec des fonds d'ailleurs qui ont été prêtés par Ostropovitch racheté par un journaliste et historien russe qui s'appelle Edvard Radzinski et Radzinski dans le livre la grosse grosse bio qu'il consacre à Rasputin nous dit qu'en fait c'est bien le grand-duc Dimitri qui aurait tué le Sarest mais ça c'est beaucoup c'est pas tellement secret encore une fois il y a vous savez que le grand-duc Dimitri il donnait plein d'interviews il n'était pas un personnage médiatique mais il a reconnu dans deux de ses interviews je l'ai retrouvé qu'il c'est lui qui a porté le coup fatal parce qu'ils ont été trois attirés vraisemblablement mais celui qui a invité Prince Yusupov il a après porté le chapeau il a porté le chapeau en violant d'ailleurs leur entente parce qu'ils se sont entendus avec le grand-duc Dimitri qu'on ne raconte pas la vraie histoire que Yusupov il porte le chapeau d'ailleurs si vous regardez vous savez dans le livre que Yusupov tout le monde connaît il pique les pages entières de Dostoyevski comparez ça c'est très intéressant il en vend il y a du plagiat évidemment évidemment malheureusement c'est ma maison d'édition Le Rocher qui l'a publiée mais cela dit cela dit c'est vraiment dans l'inspiration directe de Dostoyevski et finalement le grand-duc Dimitri était blessé mais il n'aimait pas revenir à cette histoire mais il y a deux interviews et ça c'est vrai qu'ils sont retrouvés ici il y a une autre raison pour laquelle il n'a pas porté cette responsabilité devant les médias parce que c'est Romanov il aurait pu prétendre quand même au trône de la Russie et Romanov ne peut pas tuer alors il fallait protéger un membre de la famille quelqu'un qui approche pour le reste vous avez raison de revenir au complot parce que le complot c'est intéressant j'essaie de reconstituer ça aussi parce que ce complot évidemment était né au coeur de l'entourage du tsar je pense que sa mère il a détesté évidemment Raspoutine la mère de Nicolas II il y en avait Marie-Anne bien sûr tous les membres de famille pratiquement ont été contre ils voulaient éliminer ça et il ne faut pas se leurrer quand même Youssef Pov c'était aussi un parent du tsar et c'est le parent du tsar qui a tué et ils n'ont pas été punis du tout et là ça a produit cette énigme est-ce que pour quelle raison Raspoutine il n'a pas réagi au poison alors justement là il y a trois possibilités on nous dit soit le médecin lui-même aurait été un traître en quelque sorte il n'aurait pas mis le poison dans les gâteaux il a expliqué l'azovère large longuement qu'au contraire il avait lui-même pilé le cyanure et qu'il l'avait bien mis dans les gâteaux on dit que peut-être que le cyanure qui avait été transmis à Youssef Pov n'était pas du vrai cyanure ou bien il y aurait eu une réaction avec le glucose et ce qui au départ est du cyanure deviendrait finalement un cyanhydrate de glucose qui donc n'est pas dangereux et que ce serait la raison pour laquelle le poison ayant viré en quelque sorte ce serait la raison pour laquelle Raspoutine n'aurait pas résisté au poison il y a aussi la possibilité qu'il ait été une force de la nature et qu'il ait réussi à survivre au cyanure les deux dernières sont tout à fait à mon sens véridiques raison il ne faut pas nier que Raspoutine était une force de la nature il ne faut pas nier aussi qu'il a prédit qu'il va mourir très vite il a pressenti qu'il a souvent pressenti la mort dans le cas du grand ministre premier ministre qui a été tué il a pressenti ça et sa propre mort Stolépine en l'occurrence Stolépine en l'occurrence il a pressenti et bref il a pressenti évidemment sa mort ça reste quand même une chose très très symbolique cette sauvagerie autour de Raspoutine et je pense que maintenant le temps est venu et je pense qu'avec les films qui vont sortir en France ce serait une très belle occasion que Raspoutine sérieusement soit réhabilité dans l'histoire de la Russie parce que c'était pas du tout un personnage réhabilité comme une personnalité pacifique bien inspirée personnalité pacifique bien inspirée mais un des symboles du caractère russe il ne faut pas ambivalent avec ses contradictions avec ses excès il ne faut pas aussi oublier que quand même tout ce qu'on racontait à propos de ces partouzes ça ne correspond pas à la réalité évidemment il a appliqué d'une manière tout à fait pointue il a eu plein d'admiration et personne ne nie que c'était en grand mais quand même il ne peut pas vulgariser moi je dis il ne faut pas qu'on présente les grands personnages russes que ce soit Catherine II qui était une mangeuse d'hommes oui évidemment on en parlera de ces gens ou par exemple Raspoutine comme mangeuse des femmes c'est pas ça ne correspond pas à la réalité d'ailleurs tous les témoignages des femmes qu'il a fréquentées qui racontent ses rapports avec eux et avec lui quand même il souligne ce mélange de spiritualité et cette inspiration que je voudrais bien que nos éditeurs quand même retient pour se rapprocher de Dieu il faut beaucoup pécher et c'est ça c'est toute cette mentalité des Christies notamment alors ça a été un tabou évidemment Raspoutine pendant très longtemps en France vous savez quand le prince et la princesse Yusupov sont venus s'installer en France on raconte souvent cette anecdote de cette soirée qui a lieu très chic dans Paris ils sont invités d'honneur le prince et la princesse Yusupov et la maîtresse de maison avant leur arrivée réunit son petit monde et dit s'il vous plaît je compte sur vous aucune allusion à Raspoutine vous savez ce dont on accuse le prince Yusupov il ne faut surtout pas parler de Raspoutine ce nom là je ne veux pas l'entendre de la soirée bon bon très bien très bien et arrive le prince et la princesse Yusupov et la maîtresse de maison les annonce à ses invités le prince et la princesse Raspoutine jusqu'à 14h30 sur Europe 1 plongée au coeur de l'histoire avec Franck Ferrand on est sur Europe 1 extrait de l'album les poètes descendent dans la rue sorti en 1999 Raspoutine merveilleux Charles Trenet qui nous a quitté il y a 10 ans déjà exactement et vous voyez j'aime beaucoup les derniers vers Raspoutine Raspoutine maman il y a Raspoutine qui te demande à la porte de la maison c'était devenu une sorte un peu de grand méchant loup d'épouvantage il faisait peur aux enfants ce personnage alors que vous êtes en train de nous dire Vladimir et qu'on est en train de redécouvrir et vous avez raison espérons que les deux films qui vont bientôt sortir permettent de réhabiliter la mémoire du personnage vous nous expliquez qu'en fait c'était un homme pétri de bonté bien sûr mais il a apporté un reconfort et surtout aussi diplomatiquement que politiquement il a eu raison et c'est pour cette raison je pense qu'il faut revenir à ce personnage nous avons au téléphone je suis sûr que ça va vous faire plaisir nous avons l'arrière petite fille de Rasputin en personne c'est Laurence Huot-Soloviyev qui nous fait la grande amitié de nous parler bonjour Laurence Huot-Soloviyev oui bonjour monsieur Ferrand bonjour monsieur Federovski alors nous étions en train de dire je ne sais pas si vous avez entendu le début de cette émission qu'il était grand temps de réhabiliter l'image et la vie de votre aïeul tout simplement et je sais que vous vous y employez vous de votre côté en tous les cas en tous les cas au moins de nuancer parce que vraiment nous entendons dire beaucoup beaucoup de choses excessives donc là il faudrait baisser un peu le ton alors il y a quand même quelque chose là que j'ai entendu ne serait-ce que hier déjà qui ne exonère en rien donc les intempérants je vous rappelle si vous le savez déjà qu'un des pères de l'église Saint-Jean-Gassien du 4ème siècle a dit la faiblesse de la chair n'empêche pas la pureté du coeur alors ça ne l'exonère en rien les intempérants encore une fois mais bon c'était un aparté oui mais en tout cas nous avons bien vu avec Vladimir Fedorovski que cette inspiration-là était précisément celle qui avait porté Raspoutine voilà il n'a rien inventé bon et puis alors tout de suite vous dire tout de suite et une fois pour toutes tordre le cou à deux vieilles légendes Raspoutine est bien le patronyme de Grigory qui est né en janvier 69 le fils de Yefim Yakovlevich Raspoutine lequel n'avait jamais jamais lui prêté flanc à quelconque déformation de son nom pour cause de turpitude fausse ou avérée savoir que le nom de Raspoutine dans ses concrets c'est Martin en France il y a des villages entiers de Raspoutine en Sibérie Vladimir c'est bien aussi et d'ailleurs Raspoutine ça veut dire deux choses semble-t-il en russe ça veut dire d'une part un peu le coquin le débauché mais ça veut dire aussi le croisement le carrefour c'est ça ? Oui Raspoutier bon éventuellement non c'est une déformation de Raspoutier qui arrangait certaines personnes pour donner un surnom à cet homme-là qui s'appelait comme son père Raspoutine et alors la deuxième contre-vérité à laquelle vous vouliez tordre le cou c'est que Grigory Yefimovitch Raspoutine a été marié n'est-ce pas en bonne et due forme il avait 18 ans il en avait 21 qu'il y a eu 7 enfants dont 3 sont restés dont ma grand-mère et qu'il n'a jamais jamais été moine n'en déplaise aux amateurs de croustillants voilà Justement puisque vous mentionnez votre grand-mère il faut que vous nous disiez quelques mots de ce personnage tout à fait extraordinaire qu'a été donc la fille de Raspoutine votre grand-mère oui tout à fait alors elle elle est née en Ourale orientale je dirais rurale profonde rurale profonde à la fin du 19ème siècle lequel équivalait à l'époque enfin pour faire court à notre Moyen-Âge à nous donc à la mort de son père elle a 18 ans et puis alors elle entreprend cet incroyable périple depuis Vladivostok en 1920 où donc ma mère est née elle est allée d'abord avec fille et mari Boris Nikolaevitch Leviève à Berlin puis de là à Paris à Paris où elle a d'ailleurs entre parenthèses dansé aussi à l'Empire de l'avenue de Wagram oui au théâtre de l'Empire oui tout à fait oui voilà et de danser son cirque puisqu'elle adorait les chevaux car chez elle en Ourale elle montait les chevaux accrus jusqu'au jour où le directeur du cirque Barnum a tiré par son nom puisqu'elle était à ce moment là elle est redevenue très courageusement je dois dire Maria Raspoutine la met au défi d'entrer dans la cage au lion alors elle le fait il l'emmène aux Etats-Unis elle entreprend des tournées internationales et là nous sommes dans les années 30 c'est à dire que cette femme est passée en quelques décades de sa vie d'un contexte tout à fait moyen âgeux à un monde moderne ultra moderne merci beaucoup Laurencio Soloviev je rappelle que vous êtes l'arrière petite fille d'Oras Poutine c'était un beau témoignage merci de nous avoir appelé Vladimir je sais que vous préparez puisqu'on a beaucoup parlé d'espion d'espionnage d'espionnite vous êtes en plein dans la préparation d'un roman d'espionnage en ce moment je vais faire pour l'anniversaire de la chute du comédisme toute la face cachée du 21e siècle c'est un livre très important pour moi je ne vous cache pas ça va sortir dans quelques mois on a commencé ça avec Graham Greene Graham Greene et avec lui on a choisi 9 plus grands espions du 20e siècle qui ont changé le cours de l'histoire et vous allez entendre bien sûr les gens connus comme 5 de Cambridge Sorge etc mais vous allez connaître la vraie top qu'on a placée au centre de la Russie au moment de la chute et bien sûr les belles hirondelles qu'on a arrêtées aux Etats-Unis dernièrement y compris il y a des belles hirondelles autour de Rasputin au début le roman d'espionnage en août vous viendrez nous en parler en roulant les airs merci beaucoup Vladimir Fedorovsky